Salut les amis, pour ce week-end, je t'ai sélectionné un Paris pré-match en Ligue 1 française dans le match Monaco contre Nice. Ce match a lieu ce dimanche à 17h05. Monaco, actuellement, d'équipe à domicile, est troisième au classement, donc en haut de classement, à 7 points du leader PSG. Et Nice est pas mal classée aussi, vu que c'est une équipe qui est 8e avec 38 points. Le dernier Monaco-Nice a eu lieu en 2022, en avril, et le score était de 1-0 pour Monaco à domicile aussi. Alors, les statistiques pour ce match. Je vais partir sur le Paris pré-match BTTS, c'est-à-dire les deux équipes marques. Pourquoi ? Alors, première chose, le scoring parfait pour Monaco, vu que Monaco a marqué dans tous ses matchs à domicile, impossible de faire mieux. Et presque parfait aussi pour Nice, vu que Nice a inscrit au moins un but dans 10 de ses 12 déplacements. Donc, dans 83% de ses déplacements. Donc, c'est très bien aussi, on a là deux belles stats pour le scoring. Pour le conceding aussi, donc ce sont deux équipes qui encaissent. Monaco est bien classée, mais elle encaisse souvent aussi, dans 10 de ses 12 matchs à domicile. Et Nice a encaissé dans 9 de ses 12 déplacements. Donc, déjà deux points positifs. La conséquence, c'est évidemment qu'on a un taux de BTTS très élevé. Si on a une référence moyenne de 50%, et si on voit qu'on a 83% de BTTS pour Monaco, c'est juste énorme. 67% pour Nice, c'est très très bien aussi. Malgré toutes ces bonnes stats, on reste avec une bonne cote. C'est ça qui est intéressant pour ce pari, vu que la cote ici renseignée est à 1,79. Mais on va aller voir tout de suite quelles sont exactement les cotes sur les bookmakers.com. On a une moyenne de 1,72 pour le BTTS sur ce match, sur les bookmakers.com évidemment. Et sur Pinnacle ou PS3838, son clone accessible depuis la Belgique, la France, etc. On est à 1,78. Donc évidemment, je te conseille de placer ce pari sur PS3838. Évidemment, au niveau de la mise, comme d'habitude, toujours maximum 2% de ta peintre rôle. Il faut rester prudent. Évidemment aussi, je te rappelle, tout ce qui va sans dire va encore mieux en le disant, c'est qu'un pari peut être gagnant ou perdant. Si tu n'acceptes pas de perdre ton pari, ne parie pas, tout simplement. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo, comme d'habitude de mon club privé, où je vais t'apprendre à trader tes paris en live. Mais aussi, je te donnerai en bonus gratuit tous mes paris pré-match de la semaine. Je te souhaite un bon week-end et de bons paris. Salut l'ami ! Sous-titrage ST' 501